Voici donc l'Internet que nous connaissons, surveillé, marchandisé, centralisé, mais aussi plein de vitalité, de créativité et de liberté d'accès à des contenus et des services gratuits. Hop, 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 parlons-en justement du gratuit. Comment se fait-il que tant d'infos, de services soient gratuits sur Internet ? Eh bien parce que la ressource de base d'Internet, c'est la publicité. On peut placer des bannières, des pages avant l'ouverture de ton application, c'est super, hein ? Mais c'est souvent plus subtil, on met des liens sponsorisés sur Google ou sur Facebook qui ont l'air de traiter le même sujet. Ou alors ensuite, on parcourt avec des cookies quand tu cliques sur un site web et on te propose des annonces ensuite alors que tu vas sur d'autres sites. Mais plus compliqué encore, on vend tes traces à des agences ou même des données personnelles parfois. Parce que tu n'avais pas coché la case pour refuser ça. On parle alors de opt-out. Ce qui veut dire que si tu n'as pas dit non explicitement, c'est donc que tu étais pour. Les blogueurs eux-mêmes sont parfois payés par les marques pour faire de la promotion sous forme de public reportage qui ne disent pas leur nom. Les marques sont partout en fait. Mais ce sont les plateformes web, celles qu'on appelle GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon qui sont les grands bénéficiaires de toute l'opération. Les plateformes vivent en fait de marchés à double versant. Ou à plus même. Elles récupèrent des contenus ou des services gratuits placés par les internautes, par les marques, par les médias parfois. Et elles attirent avec ça l'attention de tous les autres internautes. Et cette attention est vendue aux marques. L'expression « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit » est tout à fait juste. Mais quand c'est gratuit, ça peut aussi devenir payant plus tard, pour des services premium, comme on l'a vu avec Deezer par exemple. Et puis les données d'aimant peuvent aussi être revendues. Et les plateformes permettent aussi aux internautes de se rémunérer, comme avec Airbnb qui prend sa commission au passage. Bref, les plateformes attirent tout le monde en revendant tout ce qui est possible. En monétisant tout, elles finissent par faire le désert autour d'elles. C'est le cas notamment pour Google vis-à-vis des autres moteurs de recherche ou de Facebook vis-à-vis des autres réseaux sociaux. S'il le faut, elles rachètent même tous les concurrents ou compléments grâce au cash qu'elles ont accumulé. Dans le cas de Facebook, on parle aussi de l'effet « réseau » qu'avait décrit Metcalfe. Car la valeur d'un réseau, et donc son attractivité, est proportionnelle au carré du nombre de ses membres. Ce qui veut dire tout simplement que ça a plus de valeur ou d'utilité d'aller sur un réseau où il y a déjà beaucoup de monde, car je serai plus sûr de rencontrer des gens que je connais et qui m'intéressent. Et toutes les activités sont en train de passer sous la loi des plateformes, depuis les taxis avec Uber jusqu'aux cours universitaires avec Coursera. Inquiétant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada